Musique On sait toujours qu'on est en train de réaliser aujourd'hui avec l'état de siège. Aujourd'hui, on va donner notre bilan et rebondir encore sur le point de vue qu'on a donné depuis le commencement. Nous vous prions à nous écouter, mais aussi à noter vos questions, parce qu'après notre frère qui va lire notre communiqué, nous allons passer à l'étape de questionnaire. Merci. King, vous avez la parole. Merci d'abord pour cette question. Là, je parle en tant que point focal de l'Union sacrée au Nord-Kivu. Où nous regroupons plusieurs partis politiques que nous chapeautons. Il faudrait comprendre que l'état de siège a été beaucoup réclamé ici au Nord-Kivu. Nous sommes parmi les gens qui avaient demandé cet état de siège, compte tenu de plusieurs tentatives qui n'avaient abouti à aucune résolution durable. Voilà que l'état de siège est là. Bien sûr qu'il y a des acquis et ainsi que des faiblesses. Pour ce qui est des acquis, aujourd'hui, les gens dans la ville de Goma peuvent dormir paisiblement. Ce phénomène 40 voleurs a disparu. On a fait des bouclages, on a ramassé beaucoup d'armes et beaucoup de bandits qui étaient cachés ici. C'est ce qui explique qu'il y a une certaine paix dans la ville de Goma. Ce phénomène kidnapping qui tend à disparaître, même à retour. Aujourd'hui, les gens font des va-et-vient, aller même à Kibiris, y revenir. Les gens sont en train de se déplacer. Ce sont déjà des avancées que nous pensons qu'il faudrait saluer. Hormis, c'est là, en termes d'acquis, aujourd'hui, nous pouvons dire avec précision qui est en train de trahir toutes les victoires des phares d'essai. On a trouvé des complices au sein des phares d'essai. On trouve des complices aussi au sein de la population. Aujourd'hui, avec précision, nous comprenons que le combat qui est mené en province du Nord, qui voulent toutes les guerres, en majorité, c'est nous-mêmes Congolais qui nous combattons. Il faudrait qu'on puisse comprendre cette chose. C'est un acquis de l'état de siège. Aujourd'hui, on sait qu'on a toujours détourné l'argent des soldats qui sont au front. C'est grâce à cet état de siège. Parce qu'avant, on supputait, mais aujourd'hui, on a des responsabilités qu'on peut citer. On peut le dire avec précision qui fait quoi et où il le fait. C'est grâce à l'état de siège. Plusieurs routes sont ouvertes, que ce soit en Itourie, que ce soit dans le Grand Nord, le Grand Sud. Aujourd'hui, on peut se déplacer, bien qu'à certains endroits, ça s'est fait sous escote. Mais nous pensons que ce sont déjà des avancées qu'il faudra normalement soutenir. Il y a aussi des faiblesses. On ne peut pas refuser. Voilà l'utilité de l'évaluation. L'évaluation n'est pas faite pour arrêter l'état de siège. Parce qu'aujourd'hui, à ce niveau, si on osait seulement arrêter cet état de siège, c'est une catastrophe. C'est dire que tous les groupes négatifs, toutes les forces négatives ou tous les groupes rebelles, n'auront plus peur de l'État. Ils vont se dire que l'État a échoué, l'armée a échoué, le peuple congol a échoué. Ça sera une jungle en ce moment-là. Nous allons nous retrouver dans une situation où la province du Nord, qui vous restera une province invivable, les gens vont fuir et ça sera de l'anarchie. Nous, nous pensons qu'en termes de prudence, il faudrait focaliser notre attention sur cet état de siège qui a déjà commencé, aider l'état de siège à pouvoir atteindre ses objectifs. Parce que l'objectif capital, c'est la paix, c'est la sécurité et la stabilité. On ne dit pas que l'état de siège doit être éternel. L'état de siège, si on peut ajouter un mois, un mois et demi, nous, nous pensons qu'on peut déjà arriver à des résultats escomptés. Donc il suffit à l'état de siège d'asseoir l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province, je crois que l'autorité civile peut rentrer. Mais nous regrettons le comportement de certains députés qui montent au créneau pour démonter l'arrêt de cet état de siège. Pour nous, ça frise de la complicité. Pour nous, ça frise de la trahison. Comment est-ce qu'au moment où la justice est en train de faire son travail en arrêtant plusieurs commanditaires, en arrêtant plusieurs complices, on voit certains s'intercaler entre les commanditaires et la justice ? Pour nous, ça devient suspect. C'est-à-dire qu'on joue aux jeux qui empêcheraient à la justice de mettre la main sur les vrais commanditaires. Si on arrête brusquement, c'est-à-dire que les commanditaires seront protégés. Ils sont nombreux à Kichat, ils sont ici au Nord-Kivu, ils sont même à l'extérieur du pays. Qu'on permette à la justice de pouvoir travailler, arriver à des résultats escomptés. Et pour réussir, il faudrait que les députés entrent en danse en termes de sensibilisation. Nous tous devons entrer en danse, que la population entre en danse, parce qu'eux seuls ne peuvent pas aboutir à des résultats escomptés. C'est ce mariage que nous cherchons. Nous voulons aboutir à ces résultats. S'il y a des faiblesses, nous les reconnaissons peut-être sous le plan de renseignement aussi. Plusieurs fois, il y a des surprises. Est-ce qu'on peut renforcer les renseignements pour avoir des résultats escomptés ? Qu'on n'ait pas de surprise, on a tué à gauche, on a tué à droite. Personne n'est content de ces morts. On tue à gauche, on tue à droite par surprise, l'armée vient riposter par après. Mais nous, nous aimerions que l'armée joue dans l'anticipation. C'est grâce aux renseignements bien assis. Là, il y a la deuxième dimension. Aujourd'hui, en termes de bénéfices, en termes d'acquis, il y a beaucoup de rendus. Tous ces rendus-là, il faudrait directement les encadrer. Et dans les cadres de DDRS, qu'on puisse les encadrer rapidement, que ces opérations commencent le plus rapidement possible, pour empêcher à ces jeunes gens de retourner encore dans la brousse. Là, ce sont des faiblesses qu'il faudra normalement renforcer. Il y a aussi, là où moi j'ai mis l'accent, c'est sur la justice militaire durant l'été des sièges. On ne cesse de nous dire qu'il y a des listes, on connaît des gens et on n'arrête personne. Nous, nous aimerions que la justice prêche par des exemples. Des exemples probants, des exemples prouvants dans le public. Tel a été arrêté, il a été jugé, il a été condamné publiquement. Je pense que ça va décourager plusieurs personnes qui s'élancent dans cette entreprise. Et surtout, si on met la main sur tous ces auteurs intellectuels des guerres de l'Est, tous ces auteurs intellectuels, une fois capturés, la guerre s'arrête à l'Est. Parce que c'est eux, en tant qu'auteurs intellectuels, ce sont ceux-là qui financent, qui conçoivent, qui accompagnent et qui alimentent tous ces groupes armés. Si on met la main sur ces gens-là, je pense que la guerre pourrait s'arrêter. Voilà un peu certaines faiblesses qui existent et sur lesquelles on doit normalement travailler. Alors, quand nous sommes allés au-delà, c'est nous dire, nous constatons que la plupart de ces députés qui s'élancent dans ces jeux qui semblent être flous et non bénéfiques, avec l'idée de soulever la population contre les autorités militaires en province, pour nous, ça prise une certaine suspicion. Et à part cette suspicion, moi je m'ai dit, faisons un pas en arrière, ces députés nous ont servi à rien. La province du Nord, quand on a fait le classement des assemblées provinciales, c'était la dernière en termes de contrôle. On ne fait absolument rien. Quand les contrôles vont leur faire la loi ici, quand les parents ont leur fait payer les frais pendant que l'enseignement primaire est gratuit, on fait payer aux parents, on n'a vu aucun député. Quand il y a des enlèvements, on n'a vu aucun député. C'est seulement aujourd'hui, quand ils se retrouvent dans ce chômage, qu'ils comprennent qu'entre le chômage et la vie, ainsi qu'il y a la paix de toute la province, le choix est clair, s'ils peuvent rester dans un chômage prolongé. C'est tout à fait normal, mais pourvu qu'on gagne cette paix collective. Ils sont députés, je pense que c'est eux qui devaient faire preuve de sacrifice. Pourquoi eux veulent penser à bouffer, à vivre dans un état de siège de ventre ? Peut-être que c'est ce qui dérange. Nous, nous pensons que l'état de siège de la province, ils sont dans l'état de siège de ventre qui dérange. Nous, nous pensons que ce qui est plus ultime aujourd'hui, c'est de parler de l'état de siège de la province et non de l'état de siège de ventre. Ce qu'on doit privilégier aujourd'hui, c'est l'intérêt collectif, que toutes ces populations vivent à l'aise, c'est tout ce qu'elles sont en train de réclamer. Si l'état de siège prenait fin, ça c'est ma proposition individuelle, qu'on puisse dissoudre cette assemblée qui est inutile, qui est stérile, qui est inféconde et ménopausée, que cette assemblée repose, que tout l'argent qui était destiné à cette assemblée soit mis, si réellement ils ont le souci de la province pour qu'ils aient de la vente, que tout cet argent soit mis dans la reconstruction et le développement de la province. Le plus rapidement, dès que le gouverneur Carlisle Zoukassivita revient aux affaires, il pourra travailler tranquillement, concentré sur la reconstruction et sur le développement de la province. Voilà un peu d'une manière globale le sens de l'expression de l'Union sacrée, honore qu'il vous, par rapport ou face à ces bruits qui veulent amener une psychose populaire inutile et stérile. Alors, docteur, vous semblez maîtriser certains députés qui bloqueraient aujourd'hui l'avancement de l'État de siège. Qui sont ces députés concrètement ? Parce que vous devez aider normalement les chefs de l'État à connaître ces gens-là, qu'ils ne veulent pas que les normes qui vous soient passés. Bon, moi je pense que je ne veux pas entrer dans ce débat de non. Dans ce débat de non. C'est un débat qui est démocratique. C'est un débat qui est démocratique. Je pense à qui des droits ? On va faire un rapport en tant qu'Union sacrée. Parce que demain déjà, on doit faire une déclaration politique ouverte. On a un mémo qu'on écrit par rapport à cette situation. Dès que le mémo sera envoyé, je pense que vous aurez aussi une copie pour connaître ce qu'il y a. Nous connaissons comment la politique marche ici. Quand vous citez un nom, vous n'aurez plus affaire à l'individu, vous aurez affaire à sa communauté. Alors aujourd'hui, les gens qui soutiennent l'État de siège sont traités de tous les mois, y compris vous. Comment vous trouvez cela ? Bon, nous trouvons, c'est ça, la santé de la politique au nord qui vaut. C'est le comportement normal du politique au nord qui vaut. C'est-à-dire, on a des politiciens qui sont réellement politiques. On a des politiciens qui sont affairistes. On a des politiciens qui sont commissionnaires. Donc, il y a des gens qui sont en politique, pas pour faire la politique, mais pour jouer au jeu de l'ennemi. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui sont en politique pour favoriser peut-être le coulement de leurs marchandises, de leurs affaires, qui sont en train de mener à gauche et à droite. Il y a certains qui sont en politique, ce sont des moukala. Donc, il est là, il parle au nom de ceux qui sont dans l'ombre. Ça, c'est la politique. Il y a ceux-là qui font la politique politicienne pour le souci, l'intérêt communautaire. C'est dans cette catégorie où nous nous retrouvons. Quand je parle, je ne parle pas de mon bénéfice, je parle du bénéfice collectif. Donc, je me bats pour tout le monde. Je me sacrifie pour tout le monde. Quand je trouve que les députés ne savent pas jouer leur rôle, je me prends pour un député. Bien que je n'ai pas été proclamé, j'ai été élu, bien que je n'étais pas proclamé, j'ai ce sens-là, ce devoir patriotique de par la Constitution, de pouvoir crier haut et fort, dire sur ce qui ne va pas et proposer ce qui devrait normalement marcher. Voilà la démarche dans laquelle nous nous retrouvons. Bien sûr, on a déjà eu assez d'intimidation, de trucs, nous sommes habitués à ça. On n'est pas nés dès la dernière pluie. Mais ce qui est plus capital, mon frère Justin, nous devons nous concentrer pour l'intérêt de la province. Les gens sont morts en masse. Il y a eu trop de sacrifices inutiles. Plusieurs politiciens se sont enrichis sur le dos de cette population. Nous ne pouvons pas accepter trop, c'est trop. Le sang a tant coulé. Nous avons besoin de la vie et de la vie paisible. J'ai envie de quitter ici, arriver à Boutemo, à Beni, à Mangurujipa, à l'aise comme c'était dans le temps. Pourquoi est-ce que nous avons opté cette culture de la criminalité pour survivre ? Pourquoi nous avons opté cette culture détruée pour exister ? Mais chacun mourra un jour. Il faudrait qu'on puisse interpeller la conscience collective. Le Nord qui vous étend le ventre mou de la République, le Nord qui vous dévoit avoir une nouvelle face, une nouvelle façon de vivre, un autre reflet, un nouveau reflet que nous devons manifester à travers la République, à travers l'Afrique, à travers le monde. Mais tout cela passe par la conscience collective. Que les gens cessent de chercher, des intérêts égoïstes au détriment de cette population. La plupart des gens s'élancent politiquement dans le populisme. Qu'on s'est dit c'est lui qui a dit, c'est lui qui a fait. Ce n'est pas ça qui nous apporterait le bonheur en province du Nord qui vous. Voilà pourquoi nous nous pensons qu'aujourd'hui, il est bon que nous regardions tous dans la même direction. Que nous ayons tous un même sens à suivre. Que ce sens patriotique puisse dominer en nous. Que l'on comprenne que le président de la République s'est beaucoup investi pour la province du Nord qui vous. Si vous regardez en termes de visite, nous sommes la première province qui a eu trop de visites du chef de l'État. La province qui a eu beaucoup d'investissements en termes de sécurité par l'amour qu'a le chef de l'État pour cette province. Je pense qu'en retour, on ne peut pas lui présenter de la trahison. On ne peut pas lui présenter de la bassesse. Je pense que nous pouvons faire preuve de maturité des grandeurs pour lui dire si réellement il y a paix ici à l'Est, le Nord qui vous, c'est l'Eldorado de la République démocratique du Congo. Le Nord qui vous sera la meilleure province de la République démocratique du Congo. C'est à l'unisson que nous pouvons avoir ce bonheur tant chéri par tout le monde. Alors, docteur, vous semblez soutenir comme certains congolais l'État de siège, mais il y a un certain mouvement citoyen, je cite, dans la Nucha qui a avancé un bilan qui semblait très noir. Ils ont avancé dans l'heure de presse d'hier un chiffre de plus de 500 personnes qui ont eu depuis le début de cet État de siège. Est-ce que ce chiffre est vrai vis-à-vis des résultats que vous connaissez qui se passent sur les terres ? On donne des chiffres, c'est bien bon, mais quel est le vrai chiffre ? Il y a ceux-là qui parlent de 200, ceux qui parlent de 300, ceux qui parlent de 400, ceux qui parlent de 500. Même le bureau congéen des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas atteint ces chiffres-là. Vous comprenez, ceux qui ont même plus de moyens en termes d'enquête n'ont pas atteint ces chiffres-là. Mais pourquoi ils ne donnent pas le bilan des militaires congolais qui sont morts et ne sont pas humains ? Pourquoi ne donnent-ils pas le bilan des femmes veuves qui sont restées femmes militaires ? Le bilan des enfants orphelins de ces militaires qui sont restés ? Elles n'ont pas droit à la vie ? Il faut qu'on aille au délai et que l'on comprenne que c'est une guerre ouverte. Quand on parle de l'état de siège, c'est une guerre ouverte. Et dans une guerre, il y a toujours des retombées collatérales des parts et d'autres. Ce n'est pas parce qu'on a dit qu'il y a un état de siège que nous attaquons l'ennemi, ils croisent le bras pour se dire venez me broyer. Je ne pense pas. C'est dire que ce sont les retombées de toute guerre. Des parts et d'autres, il y a des pertes. Mais le souci pour nous, nous ne aimerions pas que les Congolais meurent. Mais pesons aujourd'hui. En pesant, nous voyons que par rapport aux autres opérations, aujourd'hui, nous avons quand même la maîtrise de plusieurs localités libérées. Aujourd'hui, on a la maîtrise de plusieurs routes libérées. Ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on a la maîtrise des personnalités impliquées dans les massacres en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, ça fait peur que la justice fasse son travail. Ce sont des avancées. Il ne faudrait pas prendre seulement quand on fait une évaluation, il faudrait tenir compte du côté positif et du côté négatif. Sur le plan négatif, je l'ai dit ici, bien sûr qu'il y a eu des atrocités. Les chiffres, je n'ai pas ces chiffres-là parce qu'il y a plusieurs chiffres. Nous n'avons pas des données qui rassurent. Mais aujourd'hui, compte tenu de la situation, surtout une situation d'ordre sécuritaire, nous ne sommes pas appelés à nous diviser. Nous ne sommes pas appelés à nous contredire. J'ai dit cela pourquoi ? Parce qu'en ce moment-là, nous allons tomber dans le jeu de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est en train de jouer. L'ennemi est en train de soulever certaines personnalités à gauche et à droite qui font des déclarations contraires à l'état de siège. C'est dire, là nous tombons tous dans le piège de l'ennemi. Voilà que moi j'invite tous ces compatriotes à ce sursaut citoyen, ce sursaut citoyen demanderait, voudrait qu'on puisse s'asseoir ensemble comme on fait une évaluation pour dire où est-ce que ça marchait, où est-ce que ça n'a pas marché, que devons-nous faire. Parce que, je sais, la plupart de ces jeunes qui se retrouvent dans ça, ils sont nés dans la guerre, ils n'ont pas connu le beau Congo. Le Congo ici est un pays radieux, nous, nous l'avons connu ainsi. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont nés en pleine guerre, ils pensent que la vie se limite à des marches, à des protestations, tout ça. Non, nous avons un avenir radieux à construire ensemble. Et pour construire cet avenir ensemble, ça ne demande pas qu'on s'élance de colibés, ça ne demande pas qu'on prenne un 100 francs à gauche, un 100 francs à droite pour satisfaire ces commanditaires. Ces commanditaires vont nous empêcher, vous et nous, à pouvoir vivre heureux dans la province du Nord qui vous... Ils payent nos ressources naturelles chaque jour, ils nous tuent chaque jour, ils sont en train de pouvoir ravir nos terres chaque jour. Demain, où est-ce que nous nous retrouverons ? Si nous laissons ça, c'est dire nous ouvrons la porte et quelle porte ? La porte à la balkanisation parce que les gens vont se fatiguer, ils vont arriver à un stade, c'est ça le jeu, ils vont arriver à un stade pour dire on nous a tellement tués pour des futilités qu'ils viennent occuper, nous allons vivre avec ces gens-là. C'est ça la démarche de ceux qui veulent faire la balkanisation. C'est à nous maintenant de nous éveiller, c'est à nous de pouvoir sensibiliser tous ces jeunes-là, c'est à nous de sensibiliser toutes ces politiques, toute la société civile, même les militaires, ceux qui jouent le faux jeu, le mauvais jeu, devraient comprendre que nous avons une patrie à sauvegarder, nous avons une nation à conserver. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui que chacun donne le meilleur de lui. Le meilleur de lui, c'est de se dire voici la faiblesse de l'état des sièges, c'est facile de critiquer, mais qu'est-ce qu'on propose ? Alors, nous tendons vers la paix de cet entretien, nous savons très bien que l'état des sièges est vers la sixième fois, donc nous tendons vers la prolongation pour la sixième fois de cet état des sièges, même si la Constitution le permet, mais c'est là où nous allons jusqu'à quand l'état des sièges va jusqu'à quand ? Pour nous, nous avions pensé en trois mois, ça pouvait suffire, mais il y a eu une certaine lenteur, la lenteur a été liée premièrement parce que nous, nous avons eu l'occasion de parler avec tous ces officiers pour comprendre pourquoi ça traînait, qu'on a vu déjà un mois, il n'y avait aucune action, nous sommes allés vers ces officiers, le gouverneur militaire, on a discuté, on avait compris qu'il y avait ce rétard là en termes de déployement logistique. Vous avez vu même qu'il y avait aussi un rétard dans la nomination de certains chefs. Oui, il y a eu ces rétards là, ça c'est vrai, mais ce n'est pas la raison qui doit faire qu'on remette en cause l'état de siège. Si, on me demandait moi individuellement en tant que Dr Patrick Bala, je dirais si on accordait un mois, un mois et demi à cet état de siège, on aurait des avancées significatives et que cet état de siège s'efface avec la complicité de tout le monde. Je pense que c'est une recommandation que nous faisons aux autorités sur le plan national et sur le plan provincial, qu'elles puissent plutôt associer toutes les couches de la population dans cette démarche, qu'on ne vienne pas imposer, parce que quand vous faites quelque chose sans moi, je sens que vous le faites contre moi. Aujourd'hui, ils doivent normalement associer tous les acteurs politiques de la province du Nord qui se sont lancés dans la sensibilisation, tous les leaders d'opinion dans la société civique, que ce soit les préfets, que ce soit les pasteurs, que ce soit les chefs des associations féminines et juvéniles, tous ces gens les mettent ensemble. Nous allons conjuguer ensemble pour aboutir à des résultats escomptés. Si l'armée est en train de travailler tel qu'elle est en train de le faire, en excluant ceux-là qu'ils ont trouvé sur le terrain, ils auront du mal et des fois, ça va créer une certaine frustration et certains joueraient à la complicité contre ces phares d'essai. Je pense qu'aujourd'hui, ça c'est une forte recommandation en mettant l'appui sur le renseignement, en mettant l'appui sur la justice, sur le DDRS, il faut créer ce mariage efficace entre l'armée, les services de renseignement, la police, les autorités politico-administratives et la population. Tous ces chefs religieux, tous ces leaders d'opinion qui ont impact sur la population devaient être associés à cette démarche, je pense, en un mois, un mois et demi. On pourra déjà recouvrer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Un mois après, Carline Zanzoukassivita revient aux affaires sans une assemblée provinciale qui est ménopausée. Dernière question honorable, est-ce que le président qui s'est quitté en décretant l'État de siège, on peut dire qu'il a les soucis pour la volonté que la paix revienne dans la frontière cette semaine ? Mais tout à fait, on l'a vu même aller dans des zones à risque, un chef de l'État dans des zones à risque, il était à Bougni, il était à Béni, il était à Kassindi, partout là, dans la recherche de la paix. On l'a vu aux côtés de Kourouno Epito, Evarys Ndaichimie, on l'a vu aux côtés de Paul Kagame, on l'a vu aux côtés de Mousset Véni, tout ça, c'est dans la recherche de la paix. On l'a vu dans le sommet des Sadek, partout il circule, c'est pour qu'on aille la paix qui a investi trop de moyens et les moyens militaires souvent sont colossaux, ce ne sont pas des faibles moyens. Il y a des troupes qu'on envoie ici à l'Est, il y a des munitions qu'on doit envoyer, il y a cette logistique-là, il y a la ration, il y a des primes, il y a des soldes, il y a tout ça autour de la sécurité, ça prouve à suffisance qu'il a le souci, lui-même l'a dit, il s'est ressenti rachet de l'État le jour où la paix sera effective. Donc il a tellement ce souci, c'est pourquoi nous voyons ce mouvement c'est la première fois qu'on apprenne qu'il y a l'inspection générale de l'armée qui est descendue pour faire ça. Donc il cherche normalement par tout le moyen à apporter des solutions que cette paix soit là. Moi je pense en humain de bonne foi, nous devons soutenir le chef de l'État. La meilleure façon de le soutenir c'est de sensibiliser, c'est de moraliser nos troupes. Il ne faut pas décourager nos troupes au front, c'est de les moraliser, les encourager, leur donner les informations qu'il faut à temps aussi et que aussi soit rapide à pouvoir répondre pour qu'on résolve cette situation. Critiquer c'est bien mais le meilleur c'est de proposer et quand on propose on donne des solutions qui sont solides, durables, viables et rationnelles. Vous comprenez ? Rationnelles surtout, pas des propositions sentimentales, populistes, égoïstes. Ça c'est ça que nous ne voulons pas. Qu'on se sente comme un seul corps, comme un seul homme, nous pensons que cette paix pourrait venir le plus rapidement possible d'ici un mois. Docteur, merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. C'est moi qui vous remercie. Merci.